Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAlliance. Dans les précédentes vidéos, on a beaucoup parlé de comment bien débuter dans la création de jeux et comment s'inspirer des autres. Mais avant tout ça, pourquoi avons-nous envie de créer des jeux ? Normalement, la première réponse qui doit vous venir à l'esprit, ça doit être « parce que j'aime les jeux vidéo ». Et vous avez sans doute raison. Mais aujourd'hui, on va essayer de creuser davantage en se demandant pourquoi on aime les jeux et pourquoi avoir décidé d'en faire, plutôt que de faire de la peinture ou du cinéma par exemple. Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question en fait. Ça peut arriver quand on a une période un petit peu basse, où on se demande ce qui nous motivait au début, ou alors quand on crée un projet qui nous tient vraiment à cœur et dans lequel on veut vraiment mettre une part de soi pour montrer sa vision du jeu vidéo. Et franchement, c'est pas toujours facile d'avoir une réponse à cette grande question, d'autant que c'est propre à chacun, je peux pas y répondre à votre place. Mais j'espère que cette vidéo va vous donner quelques pistes de réflexion et vous permettre d'y voir un peu plus clair. Si vous aimez le jeu vidéo, c'est que vous y avez forcément déjà joué. Alors là, vous vous dites sûrement « Bravo Aurélien, c'était un peu évident ». Mais peut-être que ça l'est pas tant que ça. Ma question c'est pourquoi, dans votre vie, vous avez rencontré le jeu vidéo plutôt que l'opéra par exemple ? Alors que beaucoup d'autres arts et institutions méprisaient et méprisent toujours la culture populaire, le jeu vidéo en est un pur produit. Les premières bornes d'arcade étaient installées dans les bars, et vous proposez déjà de jouer au foot avec vos amis ou d'incarner vos héros de films préférés. Et le reste de la culture populaire a très vite adopté ce nouveau genre, avec de nombreuses références dans le cinéma grand public et le hip-hop par exemple. Mais ce qui a permis aux jeux vidéo de devenir encore plus présent dans nos pratiques culturelles, c'est bien évidemment Internet. Les deux médiums ayant grandi ensemble, c'est pas surprenant de voir que le jeu vidéo y occupe une place de choix. Ça a sans doute participé à rendre certains codes du médium universel. N'importe qui, sans avoir déjà joué à un jeu vidéo, pourrait reconnaître une barre de vie, ou Pac-Man. Et de la même façon, y'a pas besoin d'avoir joué à Smash Bros pour en utiliser la musique dans des TikTok. Encore de nos jours, le jeu vidéo devient chaque année un peu plus accessible. Les téléphones portables se sont multipliés. De plus en plus de foyers ont une console ou un PC, Internet est accessible quasiment sur tout le globe, et les développeurs s'intéressent davantage aux problématiques d'accessibilité pour certains handicaps. En fait, beaucoup d'entre nous ont commencé à jouer parce que le jeu vidéo fait partie intégrante de notre culture. Ça nous semble plus familier et on en comprend bien les codes culturels, contrairement à des arts plus respectables et éloignés. Il est donc logique qu'on s'imagine plus facilement en faire nous-mêmes. Et je pense aussi que la création de jeu, c'est pas simplement une passion pour ce qui se passe in-game, mais également pour l'univers tout autour. Personnellement, j'apprécierais sans doute pas autant le game dev en amateur sans cette ambiance de la communauté. Et un sacré charme dans le fait de passer un week-end où tout le monde ramène sa grosse tour pour une lane ou un salon d'exposition, à galérer avec des problèmes de connexion et geeker pendant des heures dans une ambiance pizza chips. Et puis, si vous regardez cette vidéo, vous faites peut-être partie de notre Discord ou d'autres communautés d'entraide entre créateurs de jeu. Ce qui est bien avec ce domaine, c'est que sur internet, on trouve facilement du contenu gratuit pour débuter, que ce soit sous la forme de tutoriels ou de débats théoriques. Dans le jeu vidéo, la frontière entre joueurs et créateurs semble plus fine que dans d'autres formes d'art. Les développeurs interagissent parfois directement avec leur audience et avec les créateurs de contenu. Et les communautés de joueurs s'approprient également les œuvres, en proposant des modes par exemple, ou de nouveaux challenges comme le speedrun. Pour résumer, si créer des jeux c'est effectivement créer du gameplay, il y a aussi plein de choses autour qui font qu'on s'y sent bien. Que ce soit les week-ends passés en jam, les interactions avec le public, ou les communautés d'entraide, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez mon avis, c'est pas forcément pour toutes ces belles raisons qu'on fait du jeu vidéo. C'est peut-être juste des choses qui nous motivent à continuer, mais en vérité, comme c'est le médium artistique que l'on connaît le mieux, que l'on comprend le mieux, c'est bien souvent le seul médium avec lequel on se sent capable de s'exprimer artistiquement. Cette nécessité de s'exprimer, c'est quelque chose d'un peu complexe à expliquer. Je pense que ça vient d'un besoin qu'on a de laisser une trace dans le monde, d'avoir l'impression d'avoir accompli une partie de ses rêves. On s'exprime parce qu'on a besoin de partager qui en est, de faire vivre aux autres ce qui nous fait vibrer à nous. C'est une façon de donner une part de soi, et de peut-être trouver d'autres personnes qui comprennent notre vision des choses. Ce besoin de s'exprimer peut parfois s'accompagner d'une certaine pression sur les épaules du créateur. On a envie de trouver le gameplay parfait, comme pour trouver les mots justes qui parleraient au joueur. Mais en s'enfermant dans cette pression, on finit par perdre l'authenticité de ce qu'on voulait exprimer. On finit par voir notre jeu comme une énorme formule mathématique qui devrait déclencher telle émotion précise chez le joueur. En réalité, s'il existe bien sûr des codes et des formules magiques. Personnellement, avec mes petites années d'expérience en montage vidéo, je me rends déjà bien compte que la plupart du temps, on se fie tout simplement à son instinct. C'est une question de feeling. D'ailleurs, les codes peuvent être interprétés de manière complètement différente par le joueur et le créateur. Quelque chose d'aussi simple qu'une couleur peut avoir une symbolique très différente selon les cultures. Ou encore le rond de la manette PlayStation par exemple, qui sert à valider au Japon mais à annuler chez nous. Ce qu'on transmet sera pas forcément reçu de la même façon en fonction des expériences de chacun donc. Et même au-delà de ces différences, deux joueurs ne vont peut-être pas chercher les mêmes choses dans un même jeu. Et est-ce que c'est réellement un problème ? La fierté en tant que créateur, elle vient peut-être avant tout du sentiment d'apporter sa petite pierre à l'édifice du médium qu'on apprécie. D'avoir eu le sentiment d'avoir fait du mieux qu'on pouvait, voire même d'avoir réussi à insuffler une part de soi-même dans l'œuvre. Et le joueur peut très bien apprécier cet effort, cette sincérité, même si l'œuvre lui donne assez d'espace pour être réinterprété d'une autre manière. C'est cette motivation qui permet à des auteurs de faire des jeux underground tout en étant fiers. Les développeurs font ce qu'ils veulent, peu importe ce qu'il se passe ensuite. Je pense par exemple aux jeux queer qu'on peut trouver sur Ichio, où les créateurs parlent de sujets qui les touchent personnellement, avec beaucoup d'honnêteté. Quand on s'adresse à une niche bien précise, on peut s'autoriser des parties prises très audacieux. Pour résumer, s'exprimer c'est quelque chose d'authentique. Et votre envie de faire des jeux, quelles qu'en soient les raisons, est sans doute authentique. C'est peut-être cette authenticité qu'il faut rechercher à transmettre. Votre jeu final ne collera pas parfaitement à votre idée, les joueurs ne comprendront pas forcément parfaitement la démarche, mais si vous parvenez à produire quelque chose dans lequel vous avez mis vos tripes, il n'y aura sans doute aucun plus beau cadeau que vous auriez pu vous faire. J'admets qu'avec tout ça, je pose plus de questions que je ne donne de réponses. Mais c'est avant tout parce que je sais que c'est une question très personnelle, qu'on se pose souvent dans les périodes difficiles. Des fois, on bute sur une page blanche si longtemps qu'on en oublie pourquoi on avait commencé. Et pour être honnête, ça m'est même arrivé sur cette vidéo justement. On avait bloqué sur l'écriture, il y avait un truc qui nous plaisait pas, sans qu'on arrive à se dire quoi exactement. Et à force, ça nous a dégoûté, et on a perdu la motivation. Mais ce genre de période c'est normal, et heureusement, la passion finit toujours par revenir. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous passés par là. Et prendre un peu de recul, réfléchir à ce qu'on aime, ça peut nous permettre de revenir plus inspirés, et plus déterminés que jamais. Quelle que soit votre motivation, et quelle que soit votre touche personnelle, y a pas de mauvaise raison de créer un jeu, tant que vous y prenez du plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Dans une prochaine vidéo, on va continuer à réfléchir à comment créer des jeux uniques, qui vous ressemblent. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt sur Game The Valiance.